Ce Conan pour moi conclut une trilogie que j'ai commencé avec Les Garçons Sauvages. Les Garçons Sauvages c'était le paradis, After Blue le purgatoire et Conan l'enfer. C'est une image iconique que j'ai voulu prendre complètement en rebrousse-poil. Me débarrasser de la virilité du film originel, aller chercher à la source dans les bouquins d'Oward et aussi dans la figure mythologique celte, le Conan avec deux N. M'affranchir de ce personnage pour aller dans mes propres obsessions et définir la barbarie à travers les époques et le temps. Le principe de Conan c'est que tous les dix ans, il y a une nouvelle Conan qui arrive, forcément plus âgée, qui va tuer la précédente. Pour moi c'était ça le conte de la barbarie, la vieillesse qui tue la jeunesse. C'était aussi le prétexte pour avoir six interprètes assez différentes qui correspondent à des figures fortes des décennies, des figures fortes aussi des contradictions de Conan. Le principe était que la caméra traverse le temps et les murs. Donc il y a cette idée de fluidité du temps, fluidité des genres aussi, puisqu'on passe d'un genre à l'autre. Pouvoir emmener le spectateur comme ça, l'air de rien à travers toutes ces époques. Je tournais autour de ce sujet depuis un moment, le désir de parler de succubes, d'un démon, de parler frontalement du monde dégueulasse dans lequel on est, de la montée du totalitarisme, etc. Mais je voulais pouvoir le faire avec un certain souffle. J'ai profité d'une invitation du Théâtre des Amandiers. Philippe Ken m'a proposé de réfléchir à un spectacle autour de mon cinéma. Donc j'ai pris cette invitation comme une préparation de Conan. Le spectacle n'a pas eu lieu, mais moi j'ai répété et j'ai tout de même filmé des choses à ce moment-là pour nourrir et construire le vrai film de cinéma que j'ai tourné après au Luxembourg en cinq semaines. Et après j'ai terminé sur un film en réalité virtuelle sur la damnation des actrices. Donc Conan, le long-métrage, est un film à part entière mais il a des satellites autour. Il en a trois qui vont apparaître une fois qu'Conan sera sorti. Regarde comme tu vas devenir beau et grand. Le corps raconte autant que le visage une histoire. Donc forcément ce corps dans le décor est mis en scène, chorégraphié. Il y a un érotisme qui naît de cette alchimie-là. Alors là c'est un érotisme qui naît malgré moi. J'essaye de magnifier les personnages et émane une érotisation mais qui me dépasse. Moi je n'utilise pas de post-production. C'est-à-dire que je tourne en pellicule en 35 et tous les effets sont faits au tournage. Donc tout ce que vous voyez est vrai puisque ça a été tourné tel quel. J'utilise beaucoup la rétroprojection, donc les transparences comme on dit. J'avais une scène de bataille, je n'avais pas assez de figurants. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est avec une caméra vidéo parallèlement à ma caméra, filmer la bataille en direct, la projeter en direct sur l'écran. Et donc ça crée une image éco comme ça. Et ça crée une espèce de démesure de bataille alors qu'en réalité c'est toujours les mêmes figurants qui se démultiplient en direct. La caméra vidéo bouge parallèlement à moi, donc crée une espèce de chaos de bataille. Et moi je filme le tout en essayant de ne pas sortir de l'écran. Et c'est comme ça que je crée ma scène de bataille. Ah bah s'il veut le voir, il est à Cannes, non ? Je ne sais pas, j'ai lu ça. Je ne sais pas. Bah oui, oui, moi je le montre à qui veut bien le voir. Non, non, je pense que ça serait intéressant d'avoir son avis.